Nous sommes reconnaissants ce soir, sachant que ce que nous allons apprendre va nous aider à aller de l'avant. Que toute la gloire te revienne. Glorieux Saint-Esprit, tu nous as accompagnés ici. Sans toi, tout ce que nous allons dire et faire ne produira rien. Nous comptons sur toi, nous savons que tu es là, nous te demandons que nous serons simplement des instruments de tes mains. Et que toi, tu en sois la source d'enseignement, de révélation. Tu touches les corps, tu touches les pensées, tu donnes la révélation de tes paroles afin que nous allions de l'avant. Et que toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire revienne à Jésus-Christ, le Roi des Rois, notre Sauveur et Seigneur. Le peuple dit Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Donc, ce soir, nous remercions le Seigneur pour ce troisième message-là qui va nous aider à aller un peu plus de l'avant. Nous avons dit que cette conférence était une conférence qui est d'un nouveau départ, qui va aider les gens à progresser, afin qu'ils connaissent un certain nombre de choses qu'ils avaient entendues parler de façon confuse. Et que maintenant, ils vont voir comment les appliquer dans leur vie. Ce sont des choses qui ne viennent pas dans les 10 et 15 premières années de notre vie chrétienne. Parce que si Dieu nous donne ces expériences-là, ça va nous enorgueillir. Alors, il nous regarde attentivement. Il voit comment nous avançons. Et au fur et à mesure, il nous donne la révélation. Et quand il nous donne la révélation, il voit comment nous appliquons ça. Et quand nous appliquons ça bien, voyons qu'il ajoute. Le Seigneur ajoute lorsque nous appliquons ce que nous avons fait, ce qu'il nous a dit de faire. Il ne vient pas pour nous donner tout comme ça. Non, il ne le fera pas. Il a vu ça avec Adam. Il a tout donné à Adam. Certains venaient tout retirer en des mains d'Adam. Et voilà la confusion sur la terre. Donc, c'est pourquoi, il faut écouter attentivement pour voir où Dieu veut nous conduire, où Dieu veut nous diriger. Donc, nous avons vu aujourd'hui les qualificatifs, les qualificatifs, donc spirituels, indispensables, qui permettent à un conquérant vainqueur d'être un vainqueur, pas un champion. Le champion est dépassé, le champion est couru de 100 mètres, on lui donne une médaille, c'est fini. Là, on va faire de vous des champions. Moi, je ne veux pas de champion, ça ne m'intéresse pas. Victorieux, c'est bon, mais ce n'est pas achevé. Victorieux, donc, il y a un peu de vainqueur là-dedans, mais ce n'est pas suffisant. Vainqueur, c'est permanent. Tu avances permanemment et tu glorifies le Seigneur. Donc, c'est dans ça que nous sommes, dans ce processus-là, que nous nous sommes engagés pour aller de l'avant. Nous ne voulons pas des gens qu'on applaudisse, nous ne voulons pas des gens qu'on félicite, nous voulons des gens qu'on encourage. Courage, va de l'avant, courage. Regarde, Dieu dit, il a jamais dit félicitations à quelqu'un, Dieu dit, prends courage, prends courage, prends courage. Il sait que tu n'as pas fini, quand tu as fini là, tu vas apparaître devant lui, il vient te décevoir à la porte, il dit, félicitations, tu as achevé, rentre. Bon, c'est la félicitation. Mais les gens veulent s'attendre qu'on les applaudisse, qu'on dit tout est bien. Il y a un homme qui n'a rien fait de bien sur la terre tant qu'il n'a pas achevé ce que Dieu lui a confié. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons progresser, nous allons aller de l'avant pour voir une chose importante, la prière transformatrice du conquérant vainqueur. Pour bien écouter, il n'est pas de la prière simplement, il est la prière transformatrice du conquérant vainqueur. C'est qui cet homme-là ? Il est qualifié, il a des qualificatifs établis. Maintenant, on va le voir, quand il y a une situation, qu'est-ce qu'il va faire de ces qualificatifs qu'il a reçus. Et c'est pourquoi, nous allons faire une étude de cas de façon précise. On va mettre l'accent sur un homme. Et nous allons montrer qu'est-ce que cet homme-là est appelé à faire. Alors, c'est le cas d'un homme appelé Élie, qui n'était pas connu, qui n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. C'était un habitant de Galade, simplement. Élie, il est tichvite. Un habitant de Galade, un homme inconnu, qui va apparaître sur la scène, autant qu'on vénable. Autant qu'on vénable, les yeux des dieux parcourent la terre pour chercher ce genre d'homme ou de femme. Qui sortent de l'ordinaire et qui vont affecter leur pays. Qui vont amener une transformation dans leur nation. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Alors, intercesseur, formidable. Je te présente la situation dans 1 Roi 16. La situation qui prévaut quand l'homme la va apparaître. 1 Roi 16, verset 29, verset 34. Il dit Aqab, fils d'Omri, régnant sur Israël. Il dit la 38e année d'Aza, roi de Juda, Aqab. Le roi de Juda. Aqab, fils d'Omri, régnant 22 ans sur Israël en Samarie. Aqab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroban. On dirait qu'il voulait énerver Dieu. Fils de Nébaf, et il prie pour femme Jézabel. Donc la fille d'Edbal, le roi des Sidoniens, et il allait servir Baal et se concerner devant lui. Ce n'est pas fini. Il provoque Dieu. Il élève un hôtel dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Il y a des gens qui aiment provoquer Dieu à leur risque et péril. Il y a des gens qui, si tu ne crois pas en Dieu, laisse-le tranquille. Il ne faut pas le provoquer. Et il fit une idole d'Astarte. Baal, c'est le masculin. Astarte, c'est la déesse. Baal, c'est le dieu masculin. Astarte, c'est la déesse. Aqab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Pour faire quoi ? Regardez, il était l'éternel, le dieu d'Israël. Est-ce que tu es un irritateur de Dieu ? Est-ce que tu es une irritatrice de Dieu ? Tu avions en danger. Toi, tu irrites Dieu. Tu l'insultes parce qu'il ne parle pas. Tu es dans le péril. Pas de jouer avec ça. Pour irriter l'éternel, on ne dit pas un homme, l'éternel. Il irrite Dieu. Le dieu d'Israël. Pendant la révolution, Ils sont venus ici. Ils vont vous dégager. Je leur ai dit, dans les CDR là, je leur ai dit, si toi là tu vis, si moi je suis homme de Dieu, si tu vis là, tu vas voir. Tu veux dégager Dieu ? Et nous dégager. Quelques temps plus tard, on les a arrêtés. Et il est mort. Il ne faut pas défier Dieu. Si tu défies Dieu, moi je relève les défis. Si tu défies Dieu, je relève les défis. Il y a des journalistes qui étaient ici, qui m'ont attaqué. Des juges. Pendant la révolution. Comment on fait révolution, toi tu... Pour sauver le pire, toi tu prie chez toi. Il y a quoi ? Est-ce que la révolution et la prière se contredisent ? Un petit vous êtes né comme ça là. Certains sont là quand ils me voient en ville. Si je dis leur nom, vous les connaissez, c'est des personnalités aujourd'hui. Quand ils me voient des grands frères, eh, grand... Eh non, non, pardon, pardon. Tu as raison. Il dit, mais alors ? Il y a quoi ? Chacun dans son domaine ? Il ne faut pas irriter Dieu. Il faut essayer d'irriter Dieu. S'il manifeste son irritation là, tu vas comprendre ta douleur. Il faut pas irriter Dieu. Si tu ne crois pas, laisse-le. Dis-lui, je ne crois pas en toi. Toi, tu es libre. Mais il ne faut pas le provoquer. Il ne faut pas le provoquer. C'est important. Il ne faut pas le dire en public. Que toi, tu le provoques. Il ne faut pas le provoquer. Voilà. C'est ça. Il faut rester tranquille. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il peut irriter l'éternel. Alors, de son temps, tout ce que Dieu avait interdit là, il dit de renverser Jéricho. Il dévouait Jéricho par interdit. De ne rien prendre à Jéricho. Et ensuite, que le premier qui va rebâtir Jéricho, c'est au prix de son premier fils. Quand il va finir là, son deuxième fils va mourir. Il a dit, oh, ça, ça ne fait rien. Il y a un homme qui s'est élevé et il a fait ça. Il posa, donc, il fait les fondements. Il posa, donc, les portes. Son plus jeune fils, selon la parole que l'éternel avait dite à qui ? Par Josué, fils de nonne. Mais, tous les deux enfants sont morts. Ils sont tous morts. Donc, voilà la situation spirituelle, socio-économique d'Israël en ce moment-là. Prenez ce tableau-là, mettez-le sur les pays, les pays du monde. C'est le même élément. Je peux te sortir tous les éléments ici pour montrer chaque pays-là est dans cette situation. C'est pour Dieu ouver les vannes. pour que les attaques viennent de partout dans tous les pays. En Europe, partout. Partout. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Non. La volonté de Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils s'entretiennent. C'est parce que les hommes décident de ne pas obéir à Dieu de manifester leur puissance. La Russie a cru qu'en 20 jours, ils vont détruire l'Ukraine. Ce que les gens ne savent pas, quand tu attaques un faible, quand tu attaques un faible, au début, il a peur. Mais s'il arrive à renverser la situation, tu ne pourras jamais le faire tomber. à l'école primaire, il y avait un gars qui frappait les enfants. Il dit, ne frappes pas les enfants. Il terrorise les enfants. En ce temps, c'était les galettes qu'on mangeait. Demain, tu amènes trois galettes. Tu amènes ceci ou cela. Les enfants la mènent en tremblant. Un jour, un des petits là, il s'est arrêté, il l'a regardé. Il dit aujourd'hui, court que court, si tu me tues, tu me tues. Le grand l'a dit, ah bon ? Tu me résistes, il a dit, si tu veux me tuer, tu n'as qu'à me tuer. Aujourd'hui, je ne bouge pas. Il a foncé. Oh, le petit là, son grand frétain, grand lutteur Sambo. Il a appris la lutte. Il a appris la lutte. Quand le gars est venu, il est rentré en bas. Il a soulevé les messieurs. Il a soulevé. On dit palanga, il a fait palanga. C'est ça que les judokas font là. Quand il a fait ça, on a vu le grand là, tourner en l'air. Depuis ces jours-là, quand le petit vient à l'école, le grand là-bas ici, le petit va là. Maintenant, ils ont des problèmes, ils veulent négocier avec l'Ukraine. Ils ne peuvent pas. L'Ukraine a eu sa fierté. C'est ça. Un peuple doit, à un moment donné, s'arrêter, manifester sa fierté. Si vous faites ça là, personne, la conviction va venir. Avec le peu d'armes que vous avez là, Dieu vous donne des stratégies, des tactiques. Dieu est un stratégien et un tacticien. S'il vous donne ça là, vous n'avez plus peur de quelqu'un. Regardez, lisez, comme vous ne lisez pas l'histoire du monde là. Toutes les guerres, moi je lisais, les guerres mondiales, comment ça a commencé ? Comment c'est fait-il que les gens ont vaincu ? Comment c'est fait-il qu'ils ont vaincu ? Pourquoi les Américains ont été mis en route au Vietnam et les Français Vietcong, tout ça là ? Moi j'ai été un patron du Vietnam du France-Meng. Elle va lire l'histoire. La guerre au Vietnam, ça a humilié Nixon et il a été obligé de démissionner. Nixon, parce qu'ils n'ont pas les Vietcongs, les Vietnams n'ont pas utilisé les grandes armes, ils n'ont pas de grandes armes. Ils ont développé des stratégies qu'ils avaient. Ils ont appris à siffler comme des singes. Et comme ils étaient agiles là, ils montaient sur des arbres. Ils avaient des flèches empoisonnées. Ils laissent les Américains venir. Ils sont en train de chercher les Vietcongs. Ils font comme des singes. Et puis ils commencent à crier comme des singes. Les Américains disent « Il y a toujours des singes ici. » Mais avant qu'ils sachent là, ils ont envoyé le trou poison dans ça, tué en quelques minutes. Ça a tellement humilié d'abord les Français et ensuite humilié, ils ont perdu les deux guerres. Un petit peuple qui n'a même pas d'armes. Dieu a mis dans chaque être humain un sens, un potentiel qui lui permet de réagir face aux difficultés. Si vous oubliez ça, vous allez mourir cadeau comme un martyr. Vous avez tout en vous qui va vous permettre de réagir. C'est pourquoi l'homme, quand il a des épreuves, il a peur au début. Mais quand il se redresse là, tu vois un potentiel qui sort de lui. Il commence à vaincre. Mais où il a tiré ça ? Dieu a mis une énergie potentielle dans chaque être humain. Si tu ne sais pas l'exploiter là, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Non, ce sont des choses. La situation est là. Tout est bloqué. Les dieux étrangers ont envoyé Israël. Ils ont installé leur siège chez le roi à travers la reine, à travers la femme du roi. et à travers les interdits qu'ils ont renversés, il a construit Jéricho. Et puis, il a regardé tout ce qui irrite Dieu là. C'est ça qu'il a fait. Le pays est rentré dans une situation terrible maintenant. Rien ne marchait. Rien. Ça, c'est le premier groupe. Le roi avec 850 prophètes, 450 prophètes de balle masculin, 400 prophètes d'astarté féminin. Il a fait sortir Dieu du palais. Tout ce qui est Dieu, il a fait sortir du palais. Alors, là où les décisions sont prises, il n'y a plus de Dieu. Deuxièmement, dans le pays, il y avait un deuxième groupe. Un groupe de religieux intercesseurs qui sont 7000. 7000. Mais vous n'avez jamais vu les 7000 l'agir. Dieu a parlé d'eux pour qu'Elie calme son cœur. Mais vous n'avez jamais vu les 7000 l'agir. Les 7000 intercesseurs étaient là. Mais leur intercession était religieuse. Dieu sauve le pays. Dieu sauve le pays. Le pays est en péril. C'est où le pays ? Dieu dit, mais vous êtes sur la télé pour faire quoi ? C'est vous qui avez désigné 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Qui sont purs, sanctifiés, mais qui ne savent pas faire la prière de transformation stratégique. Et ça a duré comme ça ? Dieu dit, mais mon peuple n'a pas resté comme ça. Et brusquement, on voit un troisième personnage qui va se mettre du côté de Dieu. Vous voyez bien ? Les 7000 là, c'est les églises organisées. Vous voyez, dénomination. On fait l'unité pour combattre. L'unité là, elle ne marche pas. Si on dit à quelqu'un de prier, ah mais lui, il prie comme telle église. Lui, il prie comme... Il n'adhère pas. Les Baals dominent. L'église est en train de tourner sur elle-même. Pas d'unité. C'est de prier informel. On nous convoque d'aller que tel jour on va prier dans tel endroit. Moi, je ne parle pas là-bas. Je ne vais pas perdre mon temps. On va aller prier dans tel endroit. Pour faire quoi ? Quel est votre point de prière ? Quelle est la vision ? Quels sont les éléments ? Ça ne marche pas. Malgré le nombre des églises là, ça ne marche pas. Dieu va démontrer un seul homme avec lui, c'est la majorité absolue. C'est pourquoi Dieu dit, il dit dans Ézéchiel là, que les yeux de Dieu parcourent la terre cherchant un seul homme, un seul, une seule femme. Écoutez ça, il n'a pas besoin de dix. Il se suffit lui-même, mais il ne viendra pas sur la terre. Ce n'est pas son rôle. Quand il devait sauver le monde, il est venu sur la terre par un homme. Je veux que le pays ne soit pas détruit. Mais je ne trouve pas un intercesseur en faveur du pays. Alors qu'il y avait 7000 des groupes de prière, des sentinelles, mais Dieu dit qu'il n'en trouve pas. Ils n'ont pas le cœur à la tâche. Leur cœur n'est pas pour la patrie. Ils veulent se montrer qu'ils sont des intercesseurs, qu'ils peuvent prier, Dieu va exaucer, c'est eux qui ont prié. Donc, Dieu dit, ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherche un homme dont le cœur est tout entier, moi, et pour qu'il plie chez nous, qu'à travers sa prière, le ciel soit manifesté et qu'il transforme le pays. Et voici un homme appelé Elie de Tichwit. Il apparaît soudainement. Il n'est pas de groupe de 7000. Non. C'est un simple habitant de Galad. Il apparaît sur la scène. Quand il apparaît, il se présente. Tu comprends ? Ça, là, c'est un résumé. Si tu prends l'autre expression de la Bible, chose, l'autre Bible, là, il va dire l'Éternel, je suis un homme qui me tient dans la présence de Dieu. Tu comprends ? Moi, là, je me tiens dans la présence de Dieu. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est là. Je viens et je me prosterne devant sa sainte présence. En toi, point de péché dans le très saint je suis. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est là. ça, c'est l'intelligence stratégique. Mais, Seigneur, viens maintenant, descend, sainte esprit, descend, descend, il est où ? Il est dans tes entrailles ? Il n'est pas descendre d'où ? Beaucoup de bruit, quand ils ont fini, tout le monde se disperse. tu as appris à te tenir dans la présence de Dieu. Toutes les révélations qui m'ont été données depuis le président de la Mizana, que j'ai annoncées dans ce pays-là, tout s'est passé textuellement. Il n'y a personne qui... Les gens peuvent dire, je mens, tout s'est passé. Je les ai vus tous un à un. Je vais voir le papa lui dire, il lui reste 30 jours. Il m'a dit, mon fils, c'est vrai, les renseignements m'ont dit que quelqu'un est monté, je ne peux plus démonter. Le grand-frère Sey, pareil. Quand ils sont tous venus, Sankara, pareil. Il leur a tout parlé. C'est écrit, c'est... Il y a des... Leurs femmes sont là, tout le monde est là. Tout s'est passé. J'ai pas peur. J'ai cherché pas mon nom. Quand il est ici, les gens ne prennent pas au sérieux. Tant pis. Moi, j'ai annoncé, ils font ce qu'ils veulent. Il va aller. Un habitant. Il n'est pas chef de village. Un simple habitant. Parce qu'il a eu un cœur sur quoi ? Tu vois ? Qui est ce Téli-là ? Tu regardes bien ? Comme on l'a vu dans 1 Roi 17, un habitant. Mais un habitant spécial. Il est seul. Il est seul. Mais ce n'est pas un problème. Élie, c'est qui ? Regardez son identité. Élie, son nom signifie le Seigneur est mon Dieu. Déjà son nom là. Le Seigneur est mon Dieu. Voilà. Si le Seigneur est ton Dieu réellement, c'est ce qu'il va t'utiliser. il est mon Dieu. Élie, c'est qui encore ? C'est un homme qui cherche le cœur de Dieu. Qui veut savoir ce que Dieu pense de cette situation nationale, de cette situation familiale, de cette situation des affaires. un homme qui se soucie de chercher le battement du cœur de Dieu. Il veut écouter les battements du cœur de Dieu. Pas pour lui, pour sa famille, pour sa région, pour son pays. Tant qu'il n'a pas entendu les battements du cœur de Dieu, ce que ces battements veulent dire, il ne sort pas de la présence de Dieu. Élie était qui ? Un homme qui a développé dans l'intimité avec Dieu. Ça n'intéressait pas qu'il fasse 20 jours là-bas, 30 jours là-bas, ce n'est pas son problème. Il dit je ne te laisserai pas aller, je ne quitterai pas ta présence jusqu'à ce que je sorte avec la solution pour le pays. Intercesseur, c'est ça que vous faites. Vous priez comme ça. Vous vous cachez pour prier comme ça. Les prières sont sporadiques là. Seigneur, fais ça. Toi, tu donnes des ordres au Seigneur. Tu n'as rien entendu du Seigneur, toi, tu lui donnes des ordres. Et Dieu va t'obéir. Dieu cherche un homme. On appelle un homme qui cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche un homme dont le cœur est prêt à écouter les battements du cœur de Dieu. Il n'en trouve pas. S'il n'en trouve pas, tout le monde doit pleurer. La destruction va venir. Il faut prier que si tu veux être cet intercesseur là, présente-toi. et un prix à payer. Si tu ne peux pas, demande à ce que Dieu suscite un intercesseur, un homme qui a la vision de ce que Dieu doit faire pour sauver ta nation. C'est ça. Vous allez vous réunir et vous priez comme les 7000 seulement. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a rien. Ils sont appelés intercesseurs. On a intercesseur toute la nuit. Quand ils ont fini le matin, c'est migraine et maux de tête. Il n'y a rien. Pourquoi tu vas aller crier devant Dieu même ? Tu vas crier devant Dieu là. Il est sourd, non ? Il est sourd ? Il est sourd. Chacun dit ce qu'il veut. Il parle crétois. Il parle arabe. Il parle lingala. Il parle robin. Dieu dit mais ils font quoi là ? Il y a une confusion là. Ça veut dire quoi ça ? C'est l'angle ça veut dire quoi ? Chacun a son sujet. Ils se combattent sans savoir. Les intercesseurs là. Si tu pouvais les écouter, toi tu vas rire. On va faire des prières. Maintenant on va prier pour que Dieu vraiment nous aide et que nos ennemis là puissent tant 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 lui il prend son ennemi de service. Feu ! Feu sur lui ! Tu dis non ? C'est ça ton ennemi. Quelqu'un du service qui n'est pas d'accord avec toi c'est ça ton ennemi. Ensemble l'autre se tourne là-bas dit Dieu tu vois ma voisine là c'est une sorcière. Il tourne près de nos maisons. Seigneur que le sang de Christ le sang de Christ la noie maintenant la noie maintenant la noie maintenant deux prières qui sont déjà opposées. L'autre prie tu as la prière ma place de directeur général oh Seigneur envoie le feu que le feu bruit son fauteuil et tu nous donnes un nouveau fauteuil maintenant. Seigneur envoie le feu 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 alors Dieu dit qu'est-ce qu'il veut ? Il dit à Gabriel l'ange Gabriel l'ange Michel va leur demander qu'est-ce qu'il veut ? Les interesseurs ils ne disent pas déjà c'est la cacophonie cacophonie va les écouter va enregistrer leurs prières et va écouter toi tu seras déçu je vous dis la vérité vous ne croyez pas l'assemblée des gens et puis quand ils commencent à parler en langue un dieu qui parle la langue des ânes l'autre tu fais comme un singe cela 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 c'est qu'elle parle le Saint-Esprit qui parle comme ça c'est un gomme d'autau toi tu parles comme ça c'est un gomme d'autau c'est quoi les Saint-Esprit parlent comme ça c'est un gomme d'autau intelligent là il ne peut pas te dire autre mot les chrétiens souffrent quoi vraiment j'ai pitié d'eux il n'y a rien chacun contre l'autre et quand ils ont fini ils ont prié où est le résultat on va mettre les gens à prier pour prier on va choisir des gens qui ont la réalité qui connaissent qu'est-ce que la prière on décide d'eux se mettre d'accord voici 100 personnes ils ne se mettent pas d'accord tu dis de prier on décide d'eux se mettre d'accord sur cette terre là ils s'accordent sur le point de prière ils s'accordent sur l'objet de la prière ils s'accordent en tout et entre eux il n'y a pas de bagarre ils ne se sont pas critiqués hier ou bien ils se réconcilient avant de rentrer il dit quand ils vont crier là mon père qui est là-haut va les exaucer en mon nom on n'a pas décidé de parler et parler au hasard si ce que je dirais c'est faux fais mettre des micros dans ton groupe de prière là tu mets un micro là-bas un micro là-bas un micro et va écouter ce qu'ils vont dire tu vas entendre des choses toi mais tu vas pleurer je te défie fais ça moi j'ai fait des expériences que je ne dis pas aux gens tu comprends ? Dieu m'a dit de développer les points de prière parce que tu dis aux gens prier le gars ne sait pas prier il va prier quoi ? il faut les points de prière et les points de prière tu expliques le fond du point de prière nous allons nous accorder sur tel point là avec les détails ça 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 accordez-vous sur ça là déjà les gens on a un point de prière on a un point de prière on va dans ce sens là donc vous voyez c'est pourquoi Elie a vu que les 7000 là il prie depuis rien ne change il a dit bon je vais aller devant Dieu il est allé il a dit Dieu je suis là silence Dieu ne parle pas vite aux gens il veut voir ton coeur Dieu je suis là tu es là c'est pourquoi il dit il suis venu par la situation du pays là ça ne va pas tu es au courant je veux moi d'abord connaître ton coeur ce que tu penses et ce que tu veux faire il dit ah c'est bon c'est fini il dit non 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 je ne quitterai pas ici tant que je ne reçois pas un feu vert de toi il dit ok il reste là on va voir il est resté il parle à Dieu il crie devant Dieu il sublime devant Dieu il loue Dieu il rend grâce à Dieu il attend tranquillement il attend tranquillement et voici que le ciel s'ouvre la voie de Dieu descend va toucher Elie Elie j'ai vu ton cri j'ai vu ton coeur tu aimes ton pays sans intérêt tu aimes tes autorités tu aimes tout le monde j'ai vu que tu n'as pas critiqué quelqu'un tu n'as pas critiqué aucune autorité au contraire tu as dit que Dieu ouvre leurs yeux alors va avec cette parole là je te fais mon envoyé spécial j'avais l'habitude d'envoyer Gabriel Gabriel ne partira pas c'est toi qui vas partir mais avec quoi il dit pas moi Dieu j'ai décidé j'ai décidé de fermer le ciel trois ans et demi quand tu as commencé là je ne t'ai pas dit ça je voulais voir qu'est-ce qui est dans ton coeur maintenant je te révèle ma volonté comme j'ai déjà dit je dois accomplir la chose ce qu'il dit il le fait il n'en est pas ils vont traverser trois ans et demi de ces chéresses mais comme toi tu es là c'est toi qui vas gérer la terre et l'intelligence transformateur il a les clés l'autorité et il va gérer la terre au compte de Dieu quand tu vas fermer moi je ferme quand je te dis d'ouvrir j'ouvre tu as le pouvoir de lier de délier c'est ce qu'il a dit à l'église c'est ça la même chose l'église a le pouvoir de lier délier à condition que l'église il se tient devant Dieu quand tu es là comme ça je vais fermer ici je vais lier ici Dieu du Métire t'es un plaisantin je crois qu'on se lève comme ça aller parler au hasard tu n'es même pas les gens mais tu veux lier les gens tu veux délier les gens c'est pas normal non Elie a quitté la présence de Dieu avec une première clé Dieu ne leur a pas donné les deux clés pour qu'il n'ouvre pas avant son temps la première clé c'est la clé c'est la clé de fermer le ciel trois ans et demi c'est mon porte-parole va dire à Akab il est sorti sans peur un paysan Elie le fils Elie le Tishbit de Galal un inconnu il demande audience au roi on dit c'est qui c'est le fils de qui on dit on ne le connait pas mais il a dit qu'il s'appelle Elie donc le Tishbit un habitant de Galal le roi a dit comme on est dans des difficultés faites le rentrer il rentre quand il rentre il ne salue même pas le roi il dit écoute moi roi pendant ces années là je suis venu pour te dire que j'ai la clé je vais fermer le ciel trois ans et demi si ce n'est pas ma parole pas la parole de Dieu je suis le porte-parole de Dieu si ce n'est pas ma parole le ciel ne s'ouvrira pas les gardes ont voulu foncer sur lui il ne peut pas il est intouchable si tu le touches tu meurs tout le monde a fait comme Moïse il a défié Pharaon la plus grande armée du monde les gardes étaient là avec des épées jamais aucune garde du roi de Pharaon il a touché Moïse il pouvait lui couper la tête il ne pouvait pas pourquoi ? la présence de Dieu l'entourait la présence de Dieu bloquait les gens c'est ça que vous ne savez pas personne ne peut vous toucher tant que vous êtes dans la volonté de Dieu personne mais si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu ne vous aventurez pas vous serez transformé en en viande hachée il a fermé il a donné d'eau il est parti aucune flèche n'est venue sur lui aucune épée l'a taillardée il a existé l'autorité de Dieu dès qu'il a dit ça la présence puissante de Dieu a envoyé l'endroit les gens ont commencé à avoir peur il est sorti, il est parti il a fermé le ciel pas sur le pays seulement sur lui-même c'est quand il est sorti maintenant il a dit ah Dieu j'ai fermé le ciel là comment je vais faire ? je ne suis pas marié je vais manger où ? Dieu dit ok ne t'inquiète pas si tu obéies à ma parole là je prouvois tous tes besoins va au torrent des choses voilà va au torrent il va envoyer des oiseaux ne les considère pas comme impurs ils vont t'amener du pain le matin et le soir va attendre il n'est pas t'attendre c'est ça qui s'est passé quand le torrent est devenu sec il dit Dieu je vais faire quoi maintenant ? dit bon ce que tu as vécu là tu vas te remporter ce miracle là dans la maison d'une veuve la veuve là a un dernier repas si tu ne pars pas si elle mange le dernier repas là elle va mourir elle et son enfant va à Sarabta qui est à Sidon à Sarabta à Sidon là c'est là où d'où la famille d'Isabelle vient il s'en va et trouve la veuve là à la porte de Samali elle va te nourrir il lui reste un repas à manger pour mourir et la veuve va te nourrir dès que Dieu a parlé la chose va s'accomplir il y avait assez de provisions provisions invisibles aux yeux des hommes mais visibles aux yeux de Dieu et il a commencé à toucher la femme là point par point apporte-moi de l'eau à boire elle a apporté le fond d'eau parce que la sécheresse avait tari tous les sources d'eau et puis il l'appela de nouveau ma fille va me faire un gâteau un morceau de pain viens tu amènes je vais manger la veuve a dit maintenant ça je vais te dire la vérité c'est le dernier gâteau que je vais faire il y a une poignée de farine il y a un peu d'huile je vais faire ça j'avais prévu que c'est notre dernier repas on va manger et on va mourir et lui dit non on va faire le gâteau selon la parole de Dieu ne crains point faire comme tu as dit seulement prépare moi d'abord avec cela donc un petit gâteau et tu me l'apporteras tu en feras ensuite pour toi et ton fils la femme dit non on dirait qu'il ne comprend pas j'ai dit que c'est la dernière farine et c'est la dernière peau d'huile si tu ne donnes pas ça il n'y a pas de multiplication c'est pourquoi les dimanches tu prends ton argent tu regardes tu regardes et tu poses tu viens le miracle est tari Dieu ne multiplie zéro zéro par zéro c'est indéfini zéro fois un zéro zéro fois 150 milliards les zéros avec les 150 milliards c'est ça qui fait que les gens sont dans la pauvreté il nous reste bon 500 c'est parce qu'on doit manger Dieu dit apporte à la maison du trésor je vais ouvrir les éclos des cieux non non il lutte et puis il laisse à la maison quand il vient il vient trouver que les souris ont emporté les 500 francs je vais vous dire que tu peux se le dire arrêt que tu ne pouvais pas te souhaiter mais ils veulent te prêiner Dieu dit Dieu dit Dieu dit tu te prêtes à qui mais qu'il faut il faut qu'il n'y ait pas le feu il y a les rares voleurs dans la maison pour toi comme tu es voleur je vais te dire la vie tu es un long voleur là là Satan a mis des rares voleurs voleur voleur c'est pareil vous voyez il faut connaître les principes de Dieu comment Dieu travaille la veuve a dit bon quand je te reconnais là c'est pas toi Eli là elle a dit c'est moi ne t'inquiète pas maman elle est partie faire le gâteau elle est venue elle a dit à la maman sois toi à son fils assois toi l'enfant là son ventre faisait Eli a cassé le gâteau il a montré l'enfant le fait il a vu dans sa bouche ça c'était faux prophète prophète mangeur de jeune homme Eli ne regarde pas regardez vos sentiments ce sont vos sentiments qui vous créent des problèmes vous avez des idées vous croyez que Dieu il a fini de manger le gâteau il a vu l'eau donc pour la femme c'est trois cadavres qui vont venir maintenant Eli dit non madame la parole de Dieu est la vérité retourne là où tu as mis ton le magasin où tu as mis ton sac là et l'huile là elle est retournée le sac est rempli plus qu'avant la cruche est remplie et il dit homme de Dieu tu es venu me tuer le même miracle quelques temps plus tard son enfant tombe malade et meurt ah voilà il faut dire tu m'as caché tu es venu tuer mon enfant à cause de mes péchés Eli dit un prophète ne tue pas un prophète qui produise la mort des gens c'est pas un prophète on doit l'arrêter de le mettre en prison t'es un criminel t'es un criminel il est où tu as mis l'enfant où ? il est placé là-bas Eli s'en va se couche sur l'enfant la puissance de l'onction qui est sur lui rentre dans le corps de l'enfant il lève l'enfant il dit à la veuve là viens prendre ton enfant la femme dit maintenant je sais que la parole de Dieu avec toi donc elle doutait encore mais à la résurrection de son fils là c'est les deux miracles qu'il y a à faire dans cette période difficile là puisqu'il a fermé le ciel mais Dieu l'utilise quand tu obéis à Dieu ton ministère prend des choses Dieu c'est pas des grands miracles spectaculaires c'est des miracles quotidiens dans ta vie dans ta famille et tu es étonné de voir que Dieu pourvoit Dieu te garde Dieu bénit ta femme et tes enfants mais vous n'êtes pas parfait mais Dieu ne s'inquiète pas pour ça vous avancez vous progressez mais après ce temps là qu'il va se passer maintenant ce temps est fini Dieu dit maintenant on est au bout de trois ans Dieu dit dans 1 roi 18 il appelle Eli il dit viens tu as besoin de la deuxième clé le temps que j'ai donné est arrivé tu as besoin de la deuxième clé maintenant pour utiliser la deuxième clé tu as fait la première prière dans 1 roi 17 tu es resté dans l'intimité ça l'intercesseur qui transforme c'est un homme ou une femme qui aime la présence de Dieu je vais utiliser tout à l'heure là dans la prière de notre père tu vas comprendre ça je vais lier la prière d'Elie avec notre père tu vas comprendre ça dans notre père Jésus a dit voici comment il faut prier premièrement dit notre père qui est aux cieux on reconnait Dieu comme un père entre un dieu et un papa c'est différent on a peur de Dieu mais on tisse l'intimité avec le père donc quand tu vas dans le lieu secret tu vas parler à ton père qui est là dans le lieu secret toute prière qui va impacter transformer ton pays ou ton village ou quoi commence par l'intimité avec le père il dit il est là dans le lieu secret va il va t'écouter il va te rendre c'est ça que l'Elie a développé il n'y avait pas de notre père mais je prends ça tu trouves ça dans Matthieu 6-6 il dit entre dans le lieu secret dans la présence de Dieu c'est ça qu'Elie a fait la première prière c'est la prière d'intimité il a tout abandonné pour rentrer là-bas rester là-bas adorer Dieu exalter Dieu magnifier Dieu il est resté là-bas jusqu'à ce que le coeur du père soit content le coeur du père soit heureux il n'est pas parti demander des choses il veut d'abord réaliser que le père est là que son amour est réel sa miséricorde est réel sa compassion est réel donc il est resté là-bas il a donc il a développé l'intimité il y a des gens qui ne savent pas développer l'intimité quand il est en train il faut qu'il parle il faut qu'il parle s'il reste 5 minutes là on dirait que c'est un problème il ne savent pas développer l'intimité il ne savent pas il a commencé à développer ça il y a longtemps tu peux demander à ma femme aujourd'hui il ne sort pas de ma chambre comme ça les gens m'envoient des messages vous là-haut qu'est-ce que vous faites pour m'envoyer des messages à 8h du matin qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous voyez moi les fonctionnaires sont devant César depuis 7h ils ne quittent pas César si ce n'est pas le soir moi je suis devant mon Dieu toi tu veux me faire bouger avant mon Dieu avant mon heure de sortie je ferme mon téléphone quand je ouvre mon téléphone le matin ce n'est pas pour le message je mets la musique chrétienne simplement douce instrumentale ça a envoyé ma chambre et les gens croient qu'il a ouvert pour écouter pour m'envoyer le téléphone pour m'envoyer des messages non non quand je réponds non je voulais que tu ne me salues pas il t'intentionne de me saluer ne me salue pas il y a quoi ? tu as salué Dieu tu as salué Dieu salut Dieu c'est le matin si cela comme ça il y a appliqué avant son temps il est parti dans les lieux secrets il sait que Dieu est là-bas il a attendu ce n'était pas facile il a attendu moi j'ai beaucoup voyagé dans presque tous les continents mais je ne connais pas les villes enfin mais là je ne connais pas les villes non ça ne m'intéresse pas on m'a invité j'ai fait tous les Etats-Unis la côte ouest la côte est j'ai fait le sud et le tout le Texas j'ai fait Boston de l'autre côté j'ai pris Orlando ensuite Washington New York j'ai fait tout ça là je suis allé de l'autre côté de Los Angeles San Francisco je suis descendu à Los Angeles à Naëm San Diego j'ai fait tout ça et ensuite on m'a emmené dans la Iowa et ensuite le Texas Caroline du Nord Caroline du Sud j'ai fait tous les Etats-Unis aux frères des Américains ils sont venus m'inviter ici pendant la révolution pour m'emmener pour le faire je savais ce qu'ils voulaient quand j'ai fini les derniers un mois quand j'ai fini à Washington où il doit partir maintenant pour aller chose il me parle on t'a regardé tu ne dis pas la patrie ou la mort c'est pour moi je ne dis pas ça ce n'est pas pour vous je dis non ce que vous voulez faire là moi je suis pasteur je n'aime pas politique j'étais un peu déçu oh c'est l'ambassadeur qui est venu m'inviter va voir tu vas trouver mon voyage en 87 juillet et août c'est là que Dieu m'a dit qu'en octobre là il y a un changement de régime mon ami est là mon ministre est là quand je suis venu il dit ministre il y aura changement de régime voilà ce que Dieu m'a dit le 14 octobre j'étais en circulation pour voir mes boutiques je suis arrivé chez moi au village le 15 au matin je dis à ma mère je rentre à Ouara il y aura changement de régime il dit hey hey il dit je t'ai dit ça j'ai pris la route je suis arrivé à Kudougou je suis allé manger le passé j'ai ouvert je lui ai dit je vais rentrer à Ouara vite quelque chose se passe j'étais vers 15h je suis allé dans notre boutique là à Kudougou face au hier là j'ai regardé j'ai salué j'ai pris la route j'ai traversé Kokologo quand j'arrive vers tout juste le il y a une petite montagne monticule qui tourne pour aller vers Tangendassouri sur cette petite colline là je regarde ma montre 16h05 j'ai dit coup d'état en plein jour à Ouara j'ai dit à mon chauffeur on vient de renverser Sankara il dit oh patron on fait coup d'état la nuit il dit oh bon il y a coup d'état jour aussi le chauffeur est là il s'appelle Adama c'est un musulman il s'appelle Adama on fonce on rentre à Boulibu la police est là il dit mais patron ils ne sont pas au courant on va je vais au bureau face à la sonar je montre ma secrétaire me dit les CDR ont tiré aujourd'hui il dit les CDR n'ont rien tiré on vient de descendre Sankara il dit patron il dit ok reste ici j'ai pris ma voiture traversé Koulouba quand on est arrivé au rond-point pour aller à l'aéroport il y a les jupes avec les les trucs qui tirent en l'air là les soldats étaient dans ça le chauffeur me dit ah André c'est vrai il dit bon pour moi me déposer on rentre vite à la maison il m'a déposé je me suis assis et puisqu'on j'entends la voix de quelqu'un que je connais il n'a pas dit le nom il dit que Sankara le traite à terre envers il dit ah bon le gars a travaillé il est traite maintenant ok très bien je les connaissais personnellement il venait chez moi pour demander quels sont les conseils je vous dis ces gilets c'est public c'est pas caché c'est pour vous dire que dans chaque pays là Dieu met des gens si vous ne les respectez pas tant pis pour vous et tous les autres qui ont suivi là même chose je les ai avertis même chose ils n'ont pas cru ils croient aux politiciens ils croient aux féticheurs ils ne croient pas au Dieu ils ont suivi ce conseil là il y a des gens qui ont apparu il n'y a pas longtemps on a prié Dieu les a établis quelques temps plus tard 6 ou 7 mois je vois des bagues à leurs doigts il dit un 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 bagues à leurs doigts j'ai appelé c'est les bagues là qui t'ont établi toi t'as quel âge moi je suis 75 ans ton ami est là il est assis Pierre lève-toi Eric c'est pas toi qui l'a amené c'est pas toi qui a filmé quand j'ai prié pour lui il a mis les bagues là tu as vu non il lui a dit tu ne prendras jamais sa gloire je te préviens dans 10, 15 jours si tu ne changes pas 10ème jour j'ai dit j'ai dit il entend puisque ah ok continuez amenez les balles et les assartés amenez les balles et les assartés si Dieu ne t'a pas prévenu tu vas prier quoi en ce temps tout le Burkina Dieu avait prévenu le 28 septembre il m'a dit j'ai prêché ici Dieu dit déclare je dis Seigneur je dis quoi encore on va dire les gars là parlent trop mais j'ai pris mon courage c'est sur les réseaux il dit bon ok bon je dis octobre novembre novembre décembre ça sera trois mois délicat mais dès le 1er octobre il y aura des changements ça y est sur les réseaux j'ai publié ça pour que quelqu'un ne dise pas que je mens le 28 le 29 on se réveille on dit il y a un mouvement il est ok les mouvements vont se transformer en autre chose le 30 ça s'amplifie je surveille ça je téléphone aux gens ici de l'armée là qu'est-ce qui se passe dès qu'on est ici on est devant un tel camp on est en train de négocier et bon négocier il ne faut pas qu'il y ait une confrontation j'ai téléphoné j'ai téléphoné à chaque partie si tu fais confrontation ici tu vas créer une guerre civile toute ta vie tu vas regretter si tu veux partir tu pars il est là vous téléphonez vous lui demandez si c'est vrai je ne lui ai pas dit je ne cache rien je n'ai pas peur j'aime mon pays je veux que mon pays vive dans la paix un point c'est tout non mais toi tu entends en tant que intercède tu pries tu pries non tu n'es pas dans l'intimité avec Dieu Dieu va te confier des choses que tu vas te lever dire partout sans preuve je ne crois pas ce n'est pas mon problème je ne demande pas à quelqu'un de croire j'ai dit j'ai dit ça va se faire un point c'est tout c'est ça qu'Elie va faire Dieu dit va prendre prends la clé pour nous ouvrir le ciel mais va devant Akab ça fait trois ans qu'on te cherche pour te tuer il a tué beaucoup de prophètes là mais maintenant c'est toi qui cherche il a envoyé un de ces gars Abdias lui il te cherche partout quand Abdias avait Eli il dit hé il va dire à Akab Abdias dit tu veux me tuer tuis-moi maintenant si je veux dire au roi là que j'étais vu qu'il ne t'est pas amené alors qu'il était cher depuis longtemps il va me tuer donc Eli dit ok laisse tomber je vais aller moi-même dès qu'Akab avait Eli il a crié toi là tu es en train de faire du mal non le prophète dit au roi là petit asseoir toi tranquille là c'est toi qui est venu gâter le pays asseoir toi tranquille il appelle tous tes prophètes là il faut que tu reviennes à Dieu il faut revenir à Dieu maintenant il passe à quelle prière après la prière d'intimité il va passer à la prière d'autorité de confrontation mais celui qui ne connait pas la prière d'intimité il ne peut pas faire la prière d'autorité il ne peut pas il n'a pas appris les choses avec Dieu Dieu a dit d'aller ouvrir le ciel Dieu sait que cet homme là ne veut pas ouvrir le ciel facilement c'est-à-dire qu'il arrive à confronter les balles et les assartés à vaincre les balles et les assartés et ils ne vont pas le laisser faire on ne peut pas apparaître comme ça on va faire prière d'autorité ils ne vont pas vous obéir tu n'as pas la révélation ils vont t'obéir comment il est parti sur l'ordre Dieu leur dit ah va il est parti sur ce tord là quand Dieu dit va je t'accompagne moi-même Dieu n'envoie pas quelqu'un il dit va et puis il est derrière quand il dit va ça veut dire allons ensemble il est arrivé il a dit à Kab rassemble les prophètes de Baal de ce côté le peuple de ce côté et moi je me tiens au milieu là Akab a dit c'est pourquoi non appelle le surdement Akab a réuni les trois groupes quand tout le monde était là il y prend la parole et dit je suis venu la part de Dieu c'est pourquoi je me tiens ici sans peur je vous dis Dieu a dit qu'il va ouvrir le ciel mais à condition d'abord qu'il y ait confrontation pour connaître le vrai Dieu il se trouve vers le peuple de Dieu si l'éternel est Dieu venez vers moi si c'est Baal qui est Dieu allez vers les prophètes silence pourquoi vous clochiez les deux côtés vous avez un pied avec le Baal un pied avec Dieu vous n'êtes pas vous n'êtes pas stable vous voyez si le peuple de Dieu est comme ça ils sont maltraités des deux côtés quand tu les enseignes l'enseignement est vrai si quelqu'un vient et dit il va faire telle démonstration ils courent là-bas ils ne sont pas stables la plupart d'entre vous vous n'êtes pas c'est votre problème vous chassiez des deux côtés vous n'êtes pas stables vous clochiez comme ça vous clochiez comme ça mais on ne peut marcher en clochant s'il éternait les dieux venez vers moi je le représente si c'est Baal allez après lui le peuple ne lui répondit rien le peuple disait la confusion et dans le peuple il y avait les 7000 intercesseurs même eux ils n'ont pas le courage de sortir vous entendez c'est des intercesseurs mais ils ne sont pas sortis en disant ah Eli tu nous donnes l'occasion on vient de ton côté ils sont tous cachés parce qu'ils ne croient pas au ministère d'Eli quand le peuple ne croit pas au ministère de quelqu'un il ne peut pas et il ne peut pas les influencer il ne peut pas les influencer il doute ah on a dit qu'il est sorcier on a dit qu'il est ici ou cela Dieu dit ok si mon serviteur est comme cela il ne vous sera pas utile voilà le problème des gens c'est dommage il ne faut pas aller fort et clair c'est dommage tu vois tout ça tu connais ces passages là c'est pourquoi je n'ai pas voulu te fatiguer avec beaucoup de passages tu étudies toi mais tu vas connaître à Eli a dit avant vous êtes neutre donc le pays c'est le pays de l'éternel vous êtes neutre il dit ok très bien il s'est tourné le prophète je dis maintenant comme le peuple est neutre là vous on va faire une démonstration on va voir on va dire devant le peuple là qui est le vrai Dieu si c'est Baal qui est Dieu nous tous on se soumet à vous si c'est l'éternel là vous allez voir ce que vous allez voir et dès qu'on vous êtes majoritaire vous êtes 850 hommes et femmes donc je vous donne la priorité vous allez exercer votre pouvoir de majorité mais ce que je vais demander là vous mettez l'autel de votre Dieu vous prenez un animal pour faire le holocauste vous le coupez en morceaux vous mettez sur l'autel là sur le bois mais maintenant on va faire descendre le feu vous arrosez ça complètement d'eau abondante on va voir et pour vous arrêter vous invoquez le nom de Baal est Astarte si Baal est Dieu si Astarte est une déesse le peuple verra le roi verra l'armée verra les productions verront les commerçants verront tout le pays va voir il a regardé les Baals ça peut aller ils ne sont pas sûrs ils vont dresser leur hôtel il est bon comment c'est tout le monde regarde Baal 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 il nuit ni bruit rien jusqu'à midi quand il est 13h il dit criez il fait la sieste criez et puis ils ont obéi Baal tu as vieilli il faut croire la main ni bruit ni silence la chose ah le peuple s'est regardé il dit ah ah on a vécu sous ces gens là depuis des années la peur vous a paralysé ces sorciers là on a dit qu'ils sont forts ils n'ont pas de force on a intéressé contre eux alors qu'ils n'ont rien comment tu vas intéressé contre quelqu'un qui n'a pas de pouvoir quel pouvoir Dieu va enlever il n'a rien bon quand ils ont fini il dit c'est fini il dit bon si c'est ça il faut faire des exorcismes là ils ont enlevé leur couteau se déchirer de 100 verses rien le peuple a commencé à murmurer il dit bon asseyez-vous tous c'est fini avec les balles il dit allez au peuple là il a choisi des gens on va dresser l'autel de l'éternel que les balles ont renversé si on ne redresse pas l'autel de l'éternel si on n'amène pas Dieu à sa place si on laisse Dieu coucher rien ne se fera ici c'est ça que je vous avertis si Dieu n'est pas honoré dans le pays si Dieu n'est pas élevé si on continue à le mépriser parler mal de lui ça veut dire qu'on le laisse coucher et on va commencer à avoir la souffrance quelle que soit la religion tout le monde doit parler de Dieu qui doit être élevé on se tourne vers lui on se tourne vers lui de faire compassion au pays exerce sa miséricorde exerce sa bonté envers nous et il va entendre quand le malheureux crie l'éternel l'entend mais si on le néglige on passe qu'avec nos propres forces on va réussir on va prendre une raclée que jamais quelqu'un n'a pris comme raclée ça je vous dis clairement c'est pourquoi c'est enregistré pas jouer avec ça faisons appel à Dieu il n'est pas sourd quand ils ont dressé son hôtel il a pris l'holocauste le taureau il l'a coupé en morceaux il l'a mis sur l'hôtel comme il est 13h là je crois qu'on croit que c'est la chaleur qui a amené le feu il a arrosé 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 l'eau coulait partout vous avez vu l'eau couler non ? ok est-ce qu'on peut mettre le feu humain ici ? les gens ont dit non ok mettez-vous de côté j'ai écouté ma prière prière d'autorité il dit l'éternel il va prier maintenant écoute sa prière au moment de la présentation de l'offrande il dit le professe avançant il dit il s'adresse ça prière d'intimité il a eu la clé prière d'intimité il connait Dieu prière d'intimité il a la parole de Dieu prière d'intimité il sort avec l'autorité pour faire des miracles prière d'intimité maintenant Dieu dit passe au deuxième niveau il ne peut pas avoir de transformation sans la prière d'autorité parce que ce qui bloque la transformation c'est ce que les balles ont fait dans le pays ça empêche d'avancer donc à cause de ça ferme maintenant la prière d'autorité au nom de Jéhovah et tu vas voir tous ces obstacles seront brisés renversés parce que tu es avec moi on ne passe pas à la prière d'autorité comme ça mécaniquement se lever au nom de Jésus ça ne marchera pas les filles de Sébadi au nom de Jésus que Paul prêche il les a battus les déshabillés ils ont fui le nom de Jésus n'opère pas mécaniquement ça opère dans la boule de quelqu'un qui connait l'intimité avec Dieu quelqu'un qui a développé l'intimité avec Dieu ne vous aventurez pas à attaquer les démons au chaud si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu ils vont vous créer des problèmes ils vont vous blesser ils vont vous blesser dans votre forte famille vous ne savez pas ça un combat contre des démons alors que tu n'es pas préparé ils vont se venger sur ta femme tes enfants écoute ça bien ils vont se venger sur ton travail quand tu vas vers eux tu dois savoir qui tu es David dit je m'avance au nom de l'éternel Eli dit c'est au nom de l'éternel parce qu'ils connaissent Dieu ils ont la crainte de Dieu il dit mais le verset éternel Dieu d'Abraham notre référence notre source Isaac et d'Israël le vainqueur il n'y a pas de Jacob il dit Israël le vainqueur c'est au nom du vainqueur que je parle que je vais être un conquérant vainqueur pour arracher mon pays de la main de Baal et d'Astarte que l'on sache aujourd'hui que ce n'est pas Baal ce n'est pas Astarte qui est le Dieu d'Israël que c'est toi qui est le Dieu d'Israël première chose il donne la gloire à Dieu que l'on sache c'est toi qui es Dieu deuxièmement que l'on sache encore que je suis ton serviteur deuxième chose qu'on sache il faut que les gens sachent aujourd'hui que je ne me suis pas placé ici je ne me suis pas élevé je suis ton serviteur troisième chose si je suis ton serviteur si tu es mon Dieu le Dieu d'Israël troisième chose est que je fais toutes ces choses-là par ta parole ta volonté non pas parce que je veux voir quelque chose passer je n'ai rien à te montrer je n'ai rien à démontrer par ta parole ta volonté je fais tout ça là c'est pourquoi avant d'avancer d'être un chrétien victorieux tu dois savoir qui tu es ce que tu as ce que tu peux et ce que tu vas faire si tu ne connais pas ça là tu ne connais pas ton identité tu ne sais pas ce que tu as tu ne sais pas ce que tu peux faire ça ne marchera pas qui es-tu l'homme a dit à Moïse toi tu es qui nous on ne te connait pas quel pouvoir tu as tu as vu si tu n'es rien tu n'as pas de pouvoir tu n'as pas de pouvoir tu ne peux rien faire Moïse a fui ah le grand champion Moïse a fui un simple israélite esclave il me dit qui es-tu de qui étais-tu ton pouvoir qui t'a envoyé tu veux faire quoi pour nous Moïse a regardé regardé ah il dit oh je ne me suis pas aperçu de ça qu'est-ce qu'il a fait il n'est plus retourné au camp il a continué avec le char dans le désert 40 ans tu as vu cette expérience là 40 ans tu oses aller faire des choses parce que tu as jeûné et prié et tu n'as rien entendu chez Dieu tu n'as pas eu une clé pour aller ouvrir le ciel pour ouvrir le ciel il y a deux étapes c'est pour faire quoi que la pluie tombe que les écrus s'ouvrent et bénissent le pays délivrance bénédiction matérielle libération et tout mais avant d'arriver là-bas il faut d'abord que le grand ciel s'ouvre les écrus ne vont pas laisser tomber la pluie si le grand ciel n'est pas ouvert et le grand ciel s'ouvre comment ? quand tu connais la parole de Dieu quand tu connais la volonté de Dieu ça c'est dans l'ancien testament sinon le Saint-Esprit a ouvert la parole maintenant a ouvert le ciel quand il a reçu va ouvrir le ciel Dieu fait tomber la pluie Dieu avait ouvert il avait cette autorité là maintenant il reste pour montrer aux gens que le ciel est ouvert sur lui il a fait cette prière là tu remets le verset qui suit réponds-moi éternel réponds-moi afin que ce peuple là maintenant il s'adresse au peuple de Dieu il reconnaît que c'est toi éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur coeur Dieu est censé faire cette prière c'est toi qui est leur Dieu ils t'ont abandonné par peur ils t'ont abandonné parce qu'on les menace ils t'ont abandonné parce qu'on les pescute ils ont peur maintenant reconnais exerce ta miséricorde exerce ton amour exerce ta compassion à leur écart dans la prière d'autorité il y a toutes ces choses là qui vont toucher le coeur de Dieu parce que tu es un homme de compassion chaque fois que Jésus avait compassion les miracles suivent mais ceux qui n'ont pas compassion là les miracles ne les suivent pas parce qu'ils veulent faire le malin ils veulent montrer qu'ils ont l'onction Dieu n'est pas là pour démontrer que tu es quelqu'un donc tu vois et la fin qu'est-ce qu'il dit il dit et le feu de qui l'éternel tomba tu comprends avant qu'il y ait la pluie il faut que le feu tombe le feu purifie tu veux être un intercesseur transformateur il faut que le feu tombe sur toi dans acte 2 le feu est tombé sur Pierre et les 119 le feu est venu sur eux toi tu ne connais pas la touche du feu tu es un baptême du Saint-Esprit sans feu on te dit quand il va te baptiser là il bâtit du Saint-Esprit et du feu dis-moi ton aventure du baptême du feu le baptême du feu a fait quoi dans ta vie le baptême du Saint-Esprit parler en langue il n'y a pas de puissance il faut le feu c'est le feu qui anime c'est pourquoi tu es comme ça quand tu rencontres une épreuve là tu ne bouges pas la peur t'envahit tu es enflammé tu es enflammé tu trembles de toute ta carcasse ça ne marche pas un seul homme devant tout le peuple le feu de l'éternet tomba et il consuma l'holocauste le bois les pierres et même la terre et il absorba d'eau qui était dans le fossé complètement pour donner son serviteur la prière d'autorité va déclencher autre chose maintenant quand ça a été exercé regardez le peuple allons avec le peuple quand tout le peuple vit cela ils tombèrent sur le visage et disent c'est l'éternel qui est Dieu première chose Dieu reprend sa place dans le coeur du peuple Dieu reprend sa place au milieu de son peuple et le peuple dit oui Dieu est vraiment Dieu c'est pas pour la gloire d'un homme quand pour la gloire ils ne sont pas probablement éli c'est l'éternel qui est Dieu c'est lui qui nous ramène à lui oh il est bon il aurait pu nous tuer mais il est miséricordieux lent à la colère riche en bonté il ne nous a pas tués il nous ramène simplement à lui il ramène nos coeurs incrédules nos coeurs durs il les ramène à lui c'est ce que Dieu veut faire pour son église non 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 vous voulez vous gardez le coeur dur vous voulez que Dieu fasse quoi le coeur dur il ne va pas agir passeur critique un pasteur passeur critique une passeuresse ça va te donner quoi critiquer un passeur diffamer un passeur ça te donne quoi rien ça empêche les fleuves d'eau de couler en toi ça empêche le feu de Dieu c'était purifié le feu tomba on parle de la suite l'important ils sont revenus à Dieu le feu est tombé ils ont reconnu que Dieu est Dieu le reste là il faut le laisser parfois les chrétiens peuvent être aussi gyadistes comme ça le reste là c'est du gyadisme on ne va pas lire ça ils ont égorgé est-ce qu'un chrétien égorge ? c'est quoi ? c'est du gyadisme avant la lettre ? et la victoire laisse passer non non il faut que tu te venges la chair aime se venger la chair aime se venger comprenez ? mais quand Elie son successeur son disciple a fermé les yeux des Syriens quand ils sont venus rentrer à Dothan il a dit que Dieu ferme leurs yeux Dieu a fermé leurs yeux l'armée d'Israël est venue on va les tuer Elie a dit non pas tuer les gens là pas les tuer il faut montrer que votre Dieu là c'est un Dieu bon compatissant mais il a dit Dieu garde leurs yeux là fermés et qu'ils aillent jusqu'au milieu de la ville où il y a les camps militaires là quand ils vont arriver là-bas les militaires vont les entourer la foule va les entourer mais on ne va pas les tuer on va les donner à manger tu vas voir ils sont arrivés au milieu de la ville Elie dit maintenant Dieu ouvre leurs yeux ils ouvrent leurs yeux ils regardent ils sont entourés par l'armée israélite ils sont montés à trembler l'état-major a dit non on a déjà gagné la guerre on va vous tuer inutilement asseyez-vous ils ont préparé ils ont donné à manger quand ils ont fini de manger on a dit de partir ils ont dit hey c'est un piège partez quand ils sont arrivés en Israël en Syrie il est dit qu'ils ne sont plus revenus quand on veut les envoyer on a été sauvé une fois c'est pas deux fois voilà on a envie de couper la presse de nos gorges on ne part pas c'est ça la compassion Jean et Jacques ont dit on va envoyer le feu sur les samaritains Jésus dit ah bon vous allez envoyer le feu sur qui ? les samaritains c'est quel cœur ça ? Jésus n'est pas venu pour envoyer le feu donc il y a des choses que nous posons au nom de Dieu Dieu ne nous a pas demandé ça c'est notre méchanceté notre méchanceté qui nous pousse à faire des choses et qui trouble tout le monde la partie importante maintenant pour que le pays soit retransformé vienne sous la bénédiction des éclos de Dieu c'est cette partie là qui va être un peu difficile prière d'intimité Dieu s'est révélé à lui prière d'autorité formidable troisième élément prière d'adoration et d'action de grâce quand ils sont courbés pour rendre grâce à Dieu pour adorer Dieu il reste la dernière prière la prière de la foi la prière de la foi et ça c'est pas automatique c'est pas automatique la prière de la foi ils sont arrêtés ils s'est arrêtés les batailles sont serviteurs Dieu dit bon il faut que tu bénisses le pays maintenant c'est facile hein les baals sont morts maintenant le pays n'a rien il n'y a pas de pluie il n'y a rien la pluie c'est quoi ? c'est toutes les bénédictions réunies ils n'ont pas à manger financièrement n'ont rien il faut que tu ouvres le ciel tu as la deuxième clé non ? personne ne va te regarder ici il y va dans 1 roi 18 là si tu regardes la suite tu vas voir il va aller avec son serviteur vers la mer vers la mer tu es arrivé là-bas qu'est-ce qu'il va faire ? mon frère il est dit 1 roi 18 verset 41 il dit maintenant il dit va dire à Kabla de monter de manger de boire car il se fait un bruit qui annonce la pluie ça c'est la foi maintenant le peuple ne reçoit pas parce qu'il ne croit pas un homme de Dieu parle non il va dire à Kabla de monter sur la montagne de manger et de boire car il y a un bruit un bruit de pluie quand il a dit tout le monde lève les yeux le ciel est bleu 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 les hommes de Dieu là aussi mentent un peu ils ne comprennent pas 2 Corinthiens 4.18 et 2 Corinthiens 4.13 ils ne comprennent pas ça et les chrétiens ne comprennent pas ça un chrétien regarde l'invisible on ne regarde pas le visible la foi regarde l'invisible 2 Corinthiens 4.18 d'abord le 13 là c'est l'application parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles il faut que tu vois ta guérison dans le monde invisible avant qu'elle se rende physique mais toi tu te lèves chaque matin tu tâtes ton dos il y a la douleur il n'y a pas de guérison par ces meurtres si vous êtes guéri vois-toi guéri tu as un enfant mets ta mère sur ton ventre parle à ton sein utéris trompe au vert parle au sperme de ton mari il y a la vie dans son sperme mon utéris est vivant mes trompes sont débouchées mes au vert fonctionnent alors j'attends le bébé bébé tu viens on parle aux choses invisibles si tu ne crois pas va au vert 13 maintenant il a regardé il a vu les choses invisibles et il dit et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé on n'a pas dit j'ai vu j'ai cru à la chose invisible je le proclame c'est comme ça que j'ai fait je crois d'abord à la chose invisible je regarde je regarde mais Eli a vu la pluie mais personne d'autre n'a vu la pluie c'est ça ton problème toi tu veux voir avant de croire c'est ça ton vrai problème tu vis sur tes 5 sens pasteur tu ne vois pas une église qui a grandi tu vois tout le temps une église qui lutte une église c'est bas une église qui souffre tu ne verras pas l'église la grande à Koulouba on était 10 quand Dieu a dit de commencer il m'a dit de regarder Esaïe non Esaïe il dit que il dit à l'Est de lâcher les enfants de Dieu l'Ouest de lâcher il dit avant ah donc les 4 points c'est les esprits alors il dit oui je me levais tôt le matin je m'arrivais dans mon salon j'ai dit Es tu lâches les enfants de Dieu qui doivent se convertir aujourd'hui je les appelle on dit d'appeler les choses à l'existence le Dieu qui te sert là a deux caractéristiques premièrement il appelle les choses à l'existence celles qui n'existent pas et il donne la vie à ceux qui est mort il a appelé Isaac un an avant il n'y a pas d'Isaac dans le naturel il a dit à Abraham Sarah il faut je vous donne le nom quand on vous donne un nom vous appelez le nom il faut avoir honte il faut dire Isaac on entend Isaac il ne faut pas dire non on va voir si Dieu non on entend Isaac le nom est donné la manifestation vient vous ne croyez pas à ça quand on dit c'est sorcellerie c'est mantra japonais ok allez-y avec ça c'est mantra sur les lancers allez-y avec ça c'est ça qui vous fait souffrir vous ne voyez jamais votre futur vous ne voyez jamais votre futur jamais c'est toujours la mort de vos projets personne ne vous aime comment quelqu'un peut vivre comme ça et vous voulez vous débrouiller vous-même sans vision le peuple périt il est sans frein un vélo sans frein c'est un vélo dangereux une voiture sans frein est dangereuse sans révélation il dit le peuple peut avancer vous créez une ONG où on n'a pas de vision c'est pourquoi l'ONG traite des choses comme ça on dit partenaire partenaire c'est quel partenaire ? toi tu regardes au partenaire naturel ça ne va pas aller le plus grand partenaire c'est Dieu lui-même vois-le en train de financer ton ONG comment il va faire maintenant ? c'est lui qui choisit les moyens tu fais un lycée mais tu ne vois pas l'excellence tu vas voir que personne ne vient à ton lycée c'est parce que tu as construit un bâtiment d'église et les gens vont venir il faut les voir venir Dieu dit les enfants ils viennent de l'ouest ils viennent de partout ils viennent ils viennent sur la montagne la montagne de Sion la montagne de Sion c'est l'église c'est une partie importante et c'est ça qui fait que les gens quand ils arrivent dans la prière de la foi ça ne marche pas ils ont fait ils ont chassé les démons ils ont guéri les malades non il faut voir ton pays délivré il faut voir ton pays délivré chaque fois que tu es couché si tu es irresponsable soit le régime ou le bataillon vois toujours ton pays délivré vois-toi avec tes hommes à la tête allant sur le champ combattant revenant avec des victoires encaissant des victoires chantant limite la victoire c'est comme ça que ça marche c'est ça que Napoléon a fait quand Napoléon a compris la Bible il était un petit un petit soldat en Corse il était là il dit bon David a vu ça David quand on a envoyé 400 personnes il a vu des champions il n'a pas vu des vaincus 400 des petits voyous qu'on a donnés à David quand David les a regardés il dit à Dieu j'ai 400 soldats formidables j'ai des commandos j'ai tout quand Dieu lui a envoyé d'autres personnes il regarde Azaf oh voilà le chef de chorale Azaf disait c'est même pas chanté mais moi j'ai vu en toi le chef de chorale quand vous regardez les gens vous voyez quoi vous les voyez naturellement leur défaut leur défaut ça va se multiplier donc Napoléon a dit je vais lire la Bible comme David a réussi là en tant que petit berger moi je vais réussir en tant que petit soldat il a commencé à raconter à ses chefs là voilà les stratégies et tout au début on l'a méprisé mais quand l'état-major s'est rassemblé ils ont dit le petit caporal là on dirait qu'il a des idées on l'appelle viens t'expliquer quand il dit ils prennent les règles de guerre classiques qu'ils ont ils confrontent aux règles de guerre données par Napoléon si on combine les deux là on va réussir ils ont commencé à faire ça Napoléon a monté de grade Napoléon a monté de grade Napoléon a monté de grade il a commencé il est passé donc jusqu'à capitaine ensuite plus et un jour on a dit général après on l'a mis donc comment on l'appelle c'est amiral ou quoi on l'a mis là-bas et un jour il était à cheval il faisait la revue de la troupe la grande armée on l'appelle la grande armée il arrive là il y a un soldat qui vient le cheval de Napoléon avait basculé ça a failli envoyer Napoléon à terre le soldat il est venu il a tenu le cheval là Napoléon a dit salut mon capitaine il est passé de Capora à la capitaine il dit salut mon capitaine il est passé de Capora à la capitaine le soldat moi j'ai lu tous ces livres là comment le premier ministre anglais a fait pour sauver l'Angleterre l'Allemagne avait des bombes personne ne pouvait contrer l'Allemagne deuxième guerre mondiale le premier ministre là il avait 65 ans il a dit je vois aucune bombe ne va tomber en Angleterre les gens ont dit chef la France est bombardée la Belgique est occupée tout le monde j'ai dit non je suis chrétien je vois qu'il ne peut pas il a déclaré un jeune national il a dit à tout le monde militaire tout le monde un jeune national vous allez crier à Dieu ce que j'ai dit là qu'aucune bombe ne va tomber en Angleterre pour détruire les gens ont jeûné selon le premier ministre quand le jour est arrivé ils ont jeûné et les avions les avions allemands ont décollé avec des bombes il faut lire l'histoire l'histoire du monde tu ne veux pas te cultiver tu es dans le noir dans l'ignorance va voir les autres peuples comment ils ont fait j'ai des livres de l'école de guerre de Paris où on forme l'école de guerre de Paris moi j'ai ça avec moi je les lis je vois les stratégies j'ai une auto-intelligence qui s'ajoute à ça quand j'ai pris là j'ai pris selon ces termes là tu comprends tu n'as pris pas au hasard Dieu aide aide il n'a pas l'idée comment quand il a fait ça les anglais ont commencé à prier c'est vrai que l'Angleterre a beaucoup de brouillard mais ces jours là comme les radars n'ont pas été totalement développés sur les avions allemands c'était le début des radars il n'était pas vraiment clair quand il a dit ça il a dit que le brouillard Londres est déjà une ville où il s'est rempli de brouillard il a demandé que le brouillard s'intensifie pour détourner les avions allemands quand les avions allemands sont arrivés sur l'Angleterre ils n'ont même pas su que c'était la ville de Londres et on a vu une femme là une vieille femme là on a dit d'aller dans le sous-sol dans les trucs anti-bombe la vieille elle est restée au dehors on dit mais pourquoi le premier ministre a dit qu'ils ne vont pas voir moi je crois ça elle est restée assise les avions sont passés ils sont bombardés dans la Manche bombardés partout Londres n'a pas été atteint c'est ça qu'il a fait de Londres où Deguel est parti maintenant pour faire des déclarations et il a vous voyez là tu n'as pas tout ça en toi on va prier on va prier toi tu pries aveuglément tu veux quoi je m'assois j'aurai la plus grande église du Burkina j'ai dit ça au responsable un jour là il m'a dit Samoro je lui dis c'est pas un affaire de Samoro c'est pas Samoro Samoro n'a pas d'église tu vois moi aussi tu es à l'église on parle du Rame des Cieux je leur ai dit certains sont morts si vous ne me laissez pas tranquille je vais dominer sur vous ils ont ri il dit Samoro parle il dit non c'est pas un mouvement je vais dominer sur vous quand on dirige les églises on dit ah dis pas seul quand tu parlais là on pensait que tu es orgueille il est orgueille proclamer la parole c'est pas l'orgueil Jésus a dit suffit de Dieu on dit tu es orgueilleux David a coupé la tête de Goliath ses frères du il est orgueilleux qui a coupé la tête de Goliath c'est pas lui qui a libéré le monde c'est pas Jésus on est de proclamer ce que tu es on est de proclamer ce que tu vois en toi pauvre petit pécheur il n'a qu'un langage négatif on ne peut pas s'en sortir c'est ainsi que Napoléon a été grand 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 vainqueur il a été vaincu par quoi ? sur le front là-bas il a été vaincu par quoi ? par la neige parce que maintenant il a appris à prier comme David il a nommé des maréchaux partout avant d'aller à chaque combat il consultait Dieu sur l'éternel il a dit que David consultait l'éternel il a pris ce passage là il l'a mis dans sa bouche il a dit à ses amiraux asseyez-vous on va consulter l'éternel qu'est-ce qu'on doit aller ? il partait mais ce jour là il n'a pas consulté Dieu et la grande armée est sortie qu'est-ce qu'il a bloqué ? la neige et les pluies et les autres sont venus les russes sont venus et tout on a arrêté Napoléon là on voyait à l'île d'Hélène et c'est là-bas qu'il va finir vous voyez frère je peux vous raconter le Japon avec la Corée du Sud celui qui défendait la Corée du Sud là les Japonais l'ont attrapé mais ils étaient en prison c'est l'homme dangereux quand il était à l'école primaire il a déchiré la Bible de ses mains qui ne croit pas au Dieu des Occidentaux mais quand on l'a mis en prison il a vu qu'il passe en sortie il a dit au gardien de la prison là et je peux avoir une Bible tu veux quoi une Bible ? il dit non 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 donne moi la Bible seulement quand il a eu la Bible là il s'est enfermé dans sa cellule il dit Seigneur si cette cellule est vraie sauve moi et sauve la Corée du Sud quand il a fini de dire ça par quel moyen on l'a libéré quand il est sorti là il a rassemblé l'armée la Corée du Sud a vaincu avec les partenaires américains et tout et il est devenu le premier président de la Corée du Sud tu es assis ici là quelle prière de transformation tu fais ? Seigneur sauve nous Seigneur descend il est descendu il est en toi il est en toi il est en toi il descend où encore ? il faut la révélation vois toi où tu dois être vu toi tout le temps tu te vois la queue tu te vois souffrir entre les mains des gens comment tu vas avancer ? mon fils ma fille tu vas avancer comment ? tu es négatif toi tu accuses tous les gens les responsables quand tu entends dans ton église un passeur dit les responsables ne m'aiment pas les responsables sont contre toi il faut du passeur de laisser ça tomber enseigne-nous à nous lever là tout le temps les responsables sont de quel est responsable ? toi tu es quoi ? tu es passeur non ? tu veux partir des responsables ? pourquoi tu critiques tes camarades ? ils ont fait quoi ? lève-toi passeur enseigne-nous s'il ne veut pas tu quittes son église un passeur qui critique les responsables tu ne seras jamais bien là-bas quitte son église et notre église du CUM va là-bas c'est moi qui t'entends ça va tu ne laisses pas prendre prisonnier négatif 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 tu ne voyais rien de bon ah les passeurs sont menteurs et ceux-ci sont comme ça toi tu es quoi ? si tu écoutes le menteur et le mensonge c'est que tu es menteur un menteur ne reconnaît pas le mensonge il ne ment pas ? voici c'est la dernière partie là c'est que c'est passé Akab a été forcé de monter sur la montagne il dit bon on va aller voir comme l'homme l'a tué déjà nos prophètes si on ne fait pas attention il va nous tuer montons pour attendre maintenant lui il vient il va au bord de la mer et là-bas le ciel est tout le temps bleu il dit à son serviteur tu es un voyant il dit ah patron ça dépend tu vois l'invisible il dit ah vois l'invisible patron toi aussi quelqu'un peut voir l'invisible il dit mais pourtant j'ai dit à Akab que la pluie est là j'entends le bruit il dit chef je te respecte sinon moi je n'entends aucun bruit de pluie il n'y a aucun nuage regarde le naturel là aucun nuage Elisia rit il dit hein moi je suis serviteur d'Elie je croyais les paroles d'Elie toi tu es mon serviteur tu me contredis toi tu n'iras pas loin mais va voir il part il regarde ciel bleu il ne tarde même pas il n'a pas dit à Dieu montre moi ce que mon chef voit il a bien dit chef je te dis le ciel est bleu la prière de la foi il faut la persévérance il a renvoyé une deuxième fois troisième fois les gens n'aiment pas ça il ne veut pas persévérer quatre fois cinq fois tu dois prier chaque jour pour ta famille pour ton pays si rien ne se passe aujourd'hui vois ton pays libéré vois les adversaires vaincus il faut voir la victoire tout le temps que tu sois civil ou militaire tu dois voir toujours la victoire ne vois pas la défaite ne vois pas la mort quand les gens vont au front là ils s'en vont dans la paix proclament sur eux le psaume 91 ils n'ont qu'à aller dans la paix ils reviennent dans la paix il ne faut pas parler de négatif ne parle pas négatif ne dis pas qu'ils ne sont pas formés ce n'est pas ton problème tu les as envoyés au front ce n'est pas pour mourir c'est pour libérer c'est pas tu crois à la libération que tu les as envoyés mais tu envoies des gens pour mourir au front tu es un criminel des martyrs inutiles ça sert à qui ? ils vont décider leurs femmes leurs enfants ça sert à qui ? envoie-les Seigneur tu les accompagnes ils reviennent en paix qu'ils évitent les bombes personnelles là ceux qui prennent la route là quand ils vont arriver sur les bombes là j'annule la puissance des bombes pas le sang de Jésus c'est quand ils vont passer que les bombes vont éclairer derrière eux ou bien avant eux c'est comme ça qu'ils vont parler ils ne vont pas continuer à dénombrer le nombre de morts on n'est pas là pour dénombrer le nombre de morts on est là pour dénombrer ceux qui sont partis au front qui reviennent à la paix dans la joie et ils ont confiance ils disent ah chef on est parti on ne peut pas s'en sortir mais il y a eu ça, 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 ça quand ça a commencé en 2014, 2015, 2016 il y a des gens ici j'ai dit ils sont au front là-bas dans l'Est et dans le Nord j'ai dit il faut tout faire pour mettre des téléviseurs dites dans les camps là ils n'ont pas suivi mes messages ils suivaient, je parlais ils disent vous allez sortir là j'ai dit à des gens qui sont musulmans ou quoi il y a tout le monde d'avoir le psaume 91 quand ils vont sortir sur le terrain là ils n'ont qu'à lire ça en mettant quelque chose l'éternel il est mon bouclier donc l'ombre, la mort c'est loin de moi donc ils disent tout ça là il est parti il y a un jeune musulman qui était vers Dori il m'a écrit il m'a dit mais pasteur ton affaire la marche il dit c'est pas mon affaire c'est pas mon affaire c'est pas mon affaire il dit qu'est-ce que tu as fait on est parti quand on s'est levés là on était entourés c'est notre mort ça il n'y a même pas de problème mais j'ai dit que le dieu de Karambiri là qui a dit que l'ennemi vient contre nous par un seul chemin il fuit par cette chemin et que mille tombera tombera à ma droite 10 milles à ma gauche je ne l'ai pas atteint il a donc il a appris ça par coeur il a dit à cause de ça personne ne peut me toucher il dit ça c'était terrible mais quand ils sont venus ils ont compté l'argent tout le monde était au complet il dit mais ça les a dépassés des jeunes musulmans il dit mais c'est comme ça que Dieu fait vous êtes au front pour le pays parlez positif les gens ont peur de vous vous le savez pas quand Jésus a été parti au front vers 300 personnes tout le monde tremblait mais Dieu dit ne tremble pas rapproche-toi du camp écoute les adversaires quand ils sont arrivés il y a quelqu'un qui a dit un anniversaire il dit cette guerre là le jeune Gédéon là il est terrible il dit mais pourquoi j'ai fait un rêve hier nuit je l'ai vu sous une forme de pain qui quittait une montagne le pain la roulait roulait pour descendre dans notre camp plus il arrive dans notre camp là le pain l'a devenu comme une montagne ça a envahi nos tentes ça a tout envahi tout 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 et l'autre a dit ça c'est l'épée de Gédéon tu vois le jeune là il est dangereux c'est l'épée de Gédéon comme ça c'est fini pour nous quand Gédéon a entendu ça avec ses gens il dit ah Dieu a dit un peu le devant il dit préparez-vous maintenant quand il veut dire à l'éternel de Gédéon enlever les choses là que chacun brandisse le feu sans bouger quand c'est arrivé ils ont entouré le camp 300 personnes or ceux qui étaient là-bas étaient les milliers quand il a crié à l'éternel il y a Gédéon les gens ont enlevé les capsules les feux ont brûlé dans le camp là va lire dans tu ne lis pas la Bible c'est où qu'il peut ils ont dit Gédéon est là ils n'ont même pas bougé ils sont partis s'entretuer ils sont partis c'est ça les stratégies de Dieu la prière transformationnelle se termine par ça et septième fois il vient et dit bon j'ai vu un nuage là un petit nuage qui est comme la paume de la mer prophète un nuage qui est comme la paume de la mer mais ça ne va pas devenir fluide maintenant le prophète dit la manifestation est là monte et dit à Aqab attel et descend maintenant la pluie est en train de venir bon il est monté il a dit Aqab a attelé pour descendre et qu'est-ce que c'est pareil quand il descendait la pluie était là et il a le Saint-Esprit a saisi Élie il a commencé à courir courir avec les chevaux un homme âgé qui court avec les chevaux du roi sans se fatiguer il descend dans la vallée et c'était fini le pays a été transformé militairement économiquement dans des affaires ils ont repris tout c'est ça la prière transformationnelle quatre choses la prière d'intimité qu'il faut savoir développer avec Dieu deuxièmement la prière donc comment j'appelle d'autorité qu'il faut exercer troisièmement la prière de c'est ça la quatrième prière c'est la prière de la foi c'est là où beaucoup de gens s'embourbent quand ça ne se passe pas ils sont découragés ils arrêtent et puis la bérison vient passer sur leur nez nous avons ici là tout pouvoir pour transformer notre pays tous militaires ou civils ou si on s'associe pour voir le pays le Burkina délivré laissez les les mauvais types là et il dit que le Burkina il y aura ça si il y a ça tu vas mourir si le Burkina n'est pas délivré toi mais tu meurs tu meurs il faut parler bien il faut encourager les gens il faut prier pour les gens sans aucun intérêt et tu vas voir je vais faire la prière pour terminer vous êtes sauvés aujourd'hui ma femme m'a menacé à la maison tu n'as pas dit qu'il ne s'est pas dit il ne faut pas aller parler il n'a pas duré encore le matin tu as fait 3 heures il dit moi je n'ai pas su quand il parle comme ça comme il y a un adolescent qui a dit quand le pasteur qui lui parle il est drogué un jeune de l'église un enfant quand il dit il est drogué on ne peut pas l'arrêter comme je ne suis pas drogué ce soir là je vais m'arrêter là on va prier excellent père de grâce nous sommes dans une situation au Califour nous avons l'assurance que tu as créé le Burkina Faso avec un grand héritage et qu'avec l'avènement de ces jeunes là c'est pour qu'ils nous disent ils nous montrent qu'ils ont confiance en ce Dieu créateur des cieux et de la terre quelle que soit leur religion ils ont confiance que Dieu n'a pas créé le Burkina Faso pour les laisser tomber donc donne à chacun d'entre nous civils, militaires vieux, jeunes hommes, femmes partout les gens de haute catégorie comme les gens de basse catégorie donne-leur d'un seul cœur que Dieu suscite un intercesseur ou quelques intercesseurs qui vont nous conduire dans la prière d'intimité mon frère qui vont nous amener à compter sur Dieu à compter sur la présence de Dieu à réaliser cela et Seigneur et qu'en allant ils existent la prière d'autorité et quand ils vont faire cela vraiment que les autres aspects de la prière agissent à la foi et que vraiment avec ça nous puissions nous arrêter un jour dire Dieu est bon oh Dieu nous a exaucés comme au temps de lit il a libéré son peuple puisque plus tard Akab et Isabelle vont mourir et quelqu'un de lui va prendre le pouvoir pour aller de l'avant nous avons c'est dans ces temps-là 40 ans depuis la révolution d'août-octobre 43 nous sommes arrivés à un temps où ces jeunes qui sont là vont maintenant prendre la relève pendant les 40 autres années préparées un avenir pour le Burkina Faso et nous voulons que tu les accompagnes que tu les donnes la sagesse que tu donnes discernement qu'ils aient un cœur entier à toi et que la population les suive pour voir la gloire de Dieu nous avons l'assurance ce soir-là que tu réponds nos prières que ta grâce soit sur nous merci Père soit béni ensemble nous prions ensemble nous combattrons ensemble nous vaincrons Seigneur merci pour ce grand miracle-là que tu fais Seigneur c'est ta présence qui va les rendre courageux leur donner déterminés qui va leur donner des stratégies des tactiques sur le terrain et ce pays sera libéré au nom de Christ Jésus j'espère le sang de Christ Jésus sur tout point du territoire national sur les villes et les villages sur les routes sur les ponts sur les rivières sur les fleuves sur les barrages sur les forêts et les déserts sur chaque frontière je mets le sang je lève une muraille une muraille de protection par le sang de Jésus Christ merci Père pour ton peuple qui se réveille pour se tenir à genoux crie à toi et ils verront encore Dieu faire les exploits que toute la gloire soit pour toi tu vas les raccompagner maintenant dans leur demeure tu vas les guider tu vas les protéger afin que cette nuit encore tu continues à leur parler à les renouveler à poser ta bonne main sur eux merci Père pour ta présence au nom de Jésus Amen 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 Voilà On a fini ce soir Il va rester deux sessions demain Ces sessions seront plus courtes encore parce qu'on a fini les trois messages essentiels Demain après demain c'est des messages personnels qui vont te permettre toi-même de fonctionner correctement Que la grâce de Dieu vous accompagne Que la paix de Dieu vous accompagne et qu'il vous garde dans une bonne nuit un réveil merveilleux Au nom de Jésus Allez en paix Au nom de Jésus Néz de Dieu Néz de Dieu Néz de Dieu